Je suis ravie de réaccueillir Cyril Dion pour un petit entretien, deux ans après ta première venue au Festival Zero Waste. Merci de nous rendre visite, de revenir partager ton parcours, ton expérience, tes réflexions du moment. Alors, on est bientôt trois ans, c'est ça, après demain ? C'est deux ans et demi, oui. Deux ans et demi, bientôt trois. Alors, qu'est-ce que tu as fait, toi, personnellement, pendant ces deux ans et demi, trois ans ? Qu'est-ce que tu as observé sur qui, pendant trois ans ? Avant qu'on en vienne à la fin. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai tourné pendant presque deux ans, puisque j'ai tourné dans presque 200 villes, les latins de pays. Beaucoup de débats, beaucoup de rencontres, beaucoup de questions. Beaucoup de questions qui sont, en fait, les questions auxquelles j'ai essayé de répondre avec le livre, qui vient de parler de chez Actes Sud, c'est-à-dire, est-ce que c'est déjà trop tard ? Est-ce que, de toute façon, ça va se demander à quelle échelle on veut agir ? Est-ce que agir individuellement ou agir localement, est-ce que c'est suffisant ? Ou est-ce qu'on a besoin d'essayer d'impliquer les politiques ? Ou est-ce que les politiques, de toute façon, ne font rien, et ça ne sert à rien de passer trop d'énergie, comme après qu'on n'a pas pu le faire, qu'on n'a pas eu l'eau, maintenant on est le meilleur, avec le pacte écologique ? Et en gros, comment se situer, comment s'organiser dans ce monde chaotique ? Et après, j'ai eu un moment où j'avais besoin de faire une sorte de break, de parler tout le temps de la même chose, tout le temps, tout le temps, d'avoir la besoin d'être devenu un robot qui répète tout le temps le même truc. J'ai publié un roman, Chaque de Sud, à la rentrée dernière dernière, et après j'ai fait une tournée pour le roman qui se passe en Israël et en Palestine, c'était dépaysant, un peu, de parler d'autre chose. Et voilà. Et là, je viens de terminer un documentaire avec une journaliste qui s'appelle Laure Moala, qui va passer à la fin de l'année sur France 2, qui s'appelle Après-Demain, c'est hyper original, et qui va être une deuxième partie de soirée, s'il y avait 20h50 demain et 22h50 après-demain, où on est allé à la rencontre des personnes qui ont vu demain et on agit à la suite de la projection, à la fois des entrepreneurs, des élus, des citoyens, et on a été filmer des gens qui ont fait des choses qui ont échoué et d'autres qui ont fait des choses qui ont réussi, en essayant de comprendre quel était le ressort, quels étaient les bons ingrédients d'une initiative qui marche, mais aussi comment est-ce qu'on pourrait changer d'échelle et passer justement d'une initiative morcelée à quelque chose de plus systémique. Donc finalement, c'est quand même toujours la même démarche, demain, après-demain, et le manifeste, c'est quand même toujours cette même question de comment on provoque le passage à l'action, ou est-ce qu'il y a un angle différent finalement dans l'avenir ? Non, 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 oui, c'est toujours la même chose, il y a un angle différent pour l'aborder, c'est sûr, mais j'ai essayé d'apprendre de ce que j'ai déjà fait. Quand on a monté Colibri, j'ai essayé d'apprendre de ce que Colibri avait pu générer et ça m'a amené à faire demain. Là, on a fait demain et ça a eu un certain impact, j'ai essayé d'apprendre de ça, et ce que j'ai l'impression d'avoir compris, c'est dans le petit manuel de résistance, encore quand même, et voilà, toujours avec l'idée qu'on n'a pas beaucoup de temps et que tout ce qu'on peut faire qui donne de l'énergie, qui donne de l'enthousiasme, qui suscite la créativité chez un maximum de personnes, il faut essayer de le faire. Et alors, justement, tu dis, on apprend à chaque étape et on apprend à chaque expérience, à chaque tentative aussi. Finalement, dans les premiers chapitres de ce petit manuel, on trouve une critique assez sévère d'une part des petits gestes, et puis d'autre part du militantisme OMG un peu classique, du lobbying classique à l'ancienne. Qu'est-ce que, déjà, est-ce que tu peux éventuellement résumer cette critique ou la reformuler, parce que moi je vais peut-être synthétiser un petit peu brutalement, à l'adresse de ceux qui n'ont pas encore lu le livre, et ensuite on reviendra bien sûr à la notion que tu développes plus profondément dans ce manuel. Ce que je dis, c'est que si on continue à se focaliser simplement sur les petits gestes, ça ne suffira pas, parce que je ne dis pas qu'il faut arrêter de faire des petits gestes au contraire. Mais quand on regarde les chiffres, malheureusement, ça reste relativement peu. Si on regarde, par exemple, les chiffres des déchets, l'ensemble des déchets qui sont générés par les ménages, par les particuliers, aux Etats-Unis, par exemple, ça représente 3%. C'est peu. Donc même si vous êtes hyper zéro déchet, que vous faites vos courses avec des topperwares, que vous n'achetez que de la seconde main, que jamais vous n'allez, je ne sais pas, générer des déchets inutiles, l'impact reste relativement limité. Là-dessus, je me dois de réagir un petit peu, parce que quand même, malgré tout, il y a un lien entre les déchets des ménages et les déchets, il y a un effet levier, en fait. On ne réduit pas seulement sa poubelle, on réduit aussi toutes les consommations de ressources en amont, et bien d'autres déchets. Tu l'as vu dans le livre, j'y viens. On le dit aussi. Si on regarde les chiffres, en fait, de façon basique comme ça, ça donne ça, c'est-à-dire que c'est pareil sur l'eau, c'est-à-dire qu'on a beaucoup, pendant des années, dit qu'il fallait qu'on fasse attention à l'eau, avec des petits éco-gestes qui étaient parfois un peu caricaturaux, c'est-à-dire fermer le robinet quand on transmet les dents, ou prendre une douche plutôt qu'un bain. Et là aussi, on regarde que la consommation d'eau qui est directement imputable aux ménages, c'est 8 ou 9% sur la planète. 91% c'est l'industrie et l'énergie. L'industrie et l'agriculture, pardon. Et donc c'est essentiellement, en réalité l'agriculture, pour près de 70%. Donc il y a un certain nombre de penseurs dont je relaie les critiques dans le livre, notamment un type qui s'appelle Derek Jensen, qui est un Américain, qui a écrit un petit texte, qui est devenu une vidéo qui s'appelle « Oublier les douches courtes », pour dire ça, pour dire en gros « Les petits gestes, ça ne sert à rien ». Lui, il est hyper radical en disant « C'est pas les individus qui créent le problème, donc c'est pas eux qui peuvent le résoudre ». C'est-à-dire qu'il est dans une espèce de démarche extrêmement politique et révolutionnaire, en disant qu'il faut en gros démanteler la société industrielle de fond en comble, il n'y a pas d'autre solution, il faut s'interposer entre ceux qui détruisent et la nature qui va être détruite. Donc ça c'est une critique que moi j'ai reçue, en termes que j'ai reçue après-demain, notamment par des groupes qui étaient les plus radicaux, comme les gens de la « Green Resistance », qui disaient à la fois qu'on faisait l'apologie de fausses solutions avec les énergies renouvelables, parce que les énergies renouvelables ne sont pas propres, ce qui, à un certain égard, est vrai, et en même temps que, de toute façon, tout ce qu'on essaye de faire, nous, c'est vraiment ridicule. C'est-à-dire qu'on s'agite comme justement le petit colibril pour rien, mais en tout cas pour pas grand-chose. Donc j'ai essayé de démêler la peau de ça. Et il se trouve qu'effectivement, je pense qu'aujourd'hui, on a besoin de passer à une nouvelle étape. Ce qui ne veut pas dire que tout ce qu'on fait à notre échelle n'a pas d'impact. D'une part, ça a un impact qu'on peut considérer comme étant relativement mineur, direct, et ça a un impact indirect, comme tu le disais. Par exemple, sur l'eau, si vous décidez de devenir végétarien, les économies que vous allez faire sur la consommation d'eau globalement sur la planète seront certainement plus importantes que si vous prenez une douche plutôt qu'un bain. Si vous choisissez de vous alimenter avec de l'agriculture plutôt biologique ou des circuits courts avec des gens qui travaillent en permaculture, vous savez que eux, en général, le gaspillage de l'eau pour faire pousser leur culture est beaucoup moins important parce que plus de musculature dans le sol, donc plus capacité de retenir l'eau dans le sol, etc. Si vous arrêtez de consommer un certain nombre de produits auprès d'industriels et que toute la chaîne de production s'en trouve modifiée, c'est évidemment que tout le gâchis à la fois en termes de déchets, à la fois en termes de ressources, à la fois en termes d'eau que ces industriels génèrent et qui aujourd'hui est compté comme l'impact de l'industrie va diminuer, très sûr. Pour autant, il me semble que, étant donné l'urgence, aujourd'hui on a besoin de passer à une étape ultérieure qui n'est pas simplement de se dire moi dans mon coin, je fais tout ce que je peux, mais de s'organiser. Et comme tu dis, je suis critique à l'égard de nous en général, puisque moi j'ai bien égé de l'OMG pendant 7 ans, je trouve qu'on est extrêmement peu organisés. Et que si aujourd'hui on gagne quelques petites victoires, mais quand même relativement peu, alors que la machine consumériste, capitaliste, elle continue à tourner à plein, c'est que les personnes qu'on a en face de nous, les lobbyistes, les grandes entreprises, que ce soit de l'agroalimentaire ou d'autres secteurs, un certain nombre de responsables politiques, eux, sont très bien organisés pour défendre leurs intérêts. On l'a vu là, pendant les états généraux de l'alimentation, c'est très clair que les syndicats agricoles, que les grandes entreprises de l'agroalimentaire étaient très bien organisées pour faire en sorte que les positions qu'ils défendent soient inscrites dans la loi ou en tout cas ne soient pas trop menacées par le nouveau projet de loi. En revanche, les associations et les citoyens en général, qui pourtant aujourd'hui sont certainement majoritaires sur un certain nombre de questions, je pense, au regard des études d'opinion que je connais, qu'une majorité aujourd'hui de personnes en France pensent qu'il faut au moins réduire l'utilisation des pesticides. Certains pensent qu'il faut même aller plus loin, mais au moins les réduire très significativement. Ça, cette position-là qui existe dans la société, elle ne trouve pas vraiment le moyen de se traduire politiquement parce que, pour moi, la société civile n'est pas suffisamment bien organisée pour porter ça jusque dans le domaine législatif ou économique. Et donc c'est comme ça que tu en arrives à deux notions qu'on voit beaucoup dans ce manuel, la notion de récit et la notion d'architecture. On va peut-être commencer par l'architecture parce que c'est la première notion que tu décomposes parce que, en fait, tu expliques que la raison pour laquelle ce modèle consumériste et capitaliste tient alors que tout semble nous indiquer qu'il va droit dans le mur, et pourquoi il tient ? Parce qu'il se repose sur des architectures invisibles. Est-ce que tu peux nous expliquer ça ? Ce que je dis dans le livre, c'est que pour moi, la société, elle se construit à la fois sur un grand récit, on en parlera après, c'est-à-dire un faisceau de valeurs, une histoire qui sous-tend la philosophie de nos sociétés, et des architectures qui sont des structures qui orientent nos comportements et nos choix au quotidien. J'en identifie trois dans le livre, on pourrait certainement identifier d'autres, on va avoir une autre ligne de lecture, donc c'est simplement une proposition. Une architecture qui est la loi, donc ça c'est relativement évident puisque la loi aujourd'hui conditionne un certain nombre de nos comportements, et on voit bien que tant que la loi ne change pas sur un certain nombre de sujets, c'est difficile, simplement nous, avec nos bonnes volontés, de faire vraiment une différence. Si on prend par exemple la question des émissions de gaz à effet de serre, tant que l'avion qui permet d'aller à le bout de l'Europe est moins cher que le taxi qui va à l'aéroport, structurellement et mécaniquement, il y a plein de gens qui vont continuer à prendre cette avoue, qui est souvent aussi moins cher que le train. Le jour où il y a une législation, typiquement une taxe carbone, qui rend l'utilisation d'énergie fossile trop chère, pas rentable, on voit bien que là, mécaniquement, structurellement, nos comportements vont être amenés à changer, pas parce qu'on a eu une illumination, mais simplement parce que l'architecture de la société a changé. Donc ça c'est les lois, à la fois les lois qui sont élaborées dans les sociétés démocratiques ou à peu près démocratiques. Et à la fois les lois qui peuvent être des lois issues de traditions religieuses, qui là aussi souvent conditionnent l'alimentation, les rapports entre les hommes et les femmes, la façon de s'ajouer, etc. La deuxième architecture que j'identifie, c'est l'argent, qui est quelque chose d'extraordinairement contraignant dans nos vies. En gros, on a besoin de gagner de l'argent pour pouvoir survivre, d'avoir un revenu. Ce revenu, la plupart du temps, pour l'écrasante majorité des gens, il provient de notre activité professionnelle, de notre travail. Et donc on apprend depuis tout petit qu'il faut bien travailler à l'école, pouvoir avoir un bon métier, pour pouvoir avoir un revenu, à la fois pour survivre, il est employé, notre voiture, mais aussi pour avoir un statut et exister dans cette société. Le problème avec ça, c'est que ça nous amène à choisir souvent une activité, un peu par défaut. Quand on regarde les études qui tâchent de quantifier combien de personnes font vraiment le métier qui les passionne, le truc vraiment qui leur donne envie de se lever le matin, pour lequel elles ont du talent, c'est, il semblerait, autour de 20%. Ce qui veut dire que 80% des gens font un travail avec lequel ça commode, souvent. Même quand on n'est pas passionné par son travail, on peut bien aimer son travail. Il y a le contenu de notre travail et il y a la finalité de notre travail. C'est-à-dire qu'on finit parfois par travailler pour des entreprises qui ont une finalité qui est parfois contraire à nos valeurs. Quand on est allé filmer pour demain à Totnes, dans ce perso des villes en transition, on a interviewé notamment un garçon qui s'appelle Ben, que vous voyez dans le film qui a parlé de l'autre, Dr. Byte, et qui nous disait « Moi, j'ai eu besoin à un moment de prendre conscience que je faisais partie du problème pour pouvoir accepter de faire partie de la solution. » Et je disais « Mais là, tu faisais quoi ? Tu faisais-tu bosser chez... Genre chez Bronsanto ? » Je ne sais pas. Il disait « Non, en fait, je fabriquais des logiciels pour des grandes entreprises multinationales. Et j'aimais bien mon boulot. Honnêtement, c'est plutôt cool de créer des logiciels, de résoudre des problèmes. Il y avait un côté créatif dans mon métier. Simplement, au bout d'un moment, je me suis dit « Mais oui, ce que je fais, c'est aider ces grandes entreprises à être plus efficaces, à faire plus de croissance et donc potentiellement à détruire un certain nombre d'écosystèmes sans aucune possibilité à un moment, moi, de pouvoir réorienter leur stratégie. Puisqu'il n'y a pas de bien-être. Je suis un constatatrice-service, je n'ai pas de voie à la gouvernance. » Ce qui veut dire que l'essentiel de la créativité, du temps et de l'énergie des êtres humains sur cette planète est consacré à faire ça, à faire tourner la machine productiviste, consumériste pour une mauvaise raison, entre guillemets, qui est simplement de pouvoir nous permettre de survivre. Si on était hyper radical, on pourrait dire que c'est une forme d'esclavage. On pourrait dire que c'est aussi une forme de prostitution. C'est Coline Serraud qui dit cette phrase qui me fait durer, qui dit « Le salariat, c'est cinq jours de prostitution et deux jours de réanimation. » Si on a été capable de libérer cette énergie créative chez la plupart des gens, vous imaginez à quelle vitesse le monde pourrait changer ? Parce que si on réfléchit à toutes les personnes qui ont fait une différence dans l'eau, ou toutes les personnes qui sont très inspirantes, certainement des gens que vous avez vus aujourd'hui, vous verrez ce week-end des personnes qu'on va filmer dans « Demain », des grands leaders politiques, des grands artistes, des grands chercheurs, des grands médecins, des profs géniaux que vous avez eus à l'école. C'est que des gens qui font des choses qui les passionnent. Toujours. c'est jamais des gens qui font un métier par défaut, en gros, qui les saoulent un peu et qui font qu'ils rentrent le soir, en gros, crevés, lessivés, avec une envie, se coller dans la télé ou jouer à la planique roche. Nelson Mandela, je pense que ça ne devait pas être ça, sa vie. Je pense que Martin Littertoune non plus, je pense que Pasteur non plus, je pense que Virginia Woolf non plus, et on pourrait continuer cette histoire. ce qui m'amène à la troisième architecture qui est pour moi aujourd'hui le web, les écrans et tout le temps qu'on passe dans cet espace-là. Quand je me suis amusé à regarder à quoi on passe nos journées, parce que, basiquement, je me disais il y a un énorme problème, on n'est pas en train de le résoudre, alors mais qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait plutôt que de le résoudre ? Donc en moyenne, on travaille 5h30, en moyenne, parce qu'on enlève les week-ends, les vacances, etc. Et on passe, un français en tout cas, à peu près 8h devant un écran, en moyenne. J'imagine qu'ici c'est moins, mais en moyenne c'est 8h. 4h devant la télé, 4h smartphone, tablette, ordi, réseaux sociaux, médias en ligne, etc. Pas forcément pour faire des trucs inutiles d'ailleurs, mais quand même, on passe 8h là. Or, vous savez tous par cœur, maintenant, qu'il y a des gens qui sont dans le métier aujourd'hui, de capter votre attention sur Internet, grâce aux algorithmes, grâce aux informations qui sont collectées, à chaque fois que on fait une recherche sur Google, à chaque fois qu'on met quelque chose dans Google Maps pour se situer, à chaque fois qu'on fait un message sur Facebook, à chaque fois qu'on fait un email, si vous avez des emails, un email Gmail, vous savez sans doute que Gmail scan vos emails pour récupérer des informations sur vous et les envoyer dans l'algorithme pour permettre de cibler nos personnalités, ce qu'on aime, pour ultimement pouvoir orienter nos choix. C'est ce que dit Mathieu Crawford qui est un philosophe réparateur de Modon, dont je vous conseille de lire le livre Compact ou Éloge du carburateur. Il appelle les ingénieurs de la Silicon Valley les architectes du choix puisque leur objectif c'est d'orienter, de créer ces architectures pour nous amener le plus souvent à acheter un truc mais aussi potentiellement nous amener à voter quelque chose. Ce qu'on a vu avec le Brexit ou avec l'élection de Trump c'était en fait à peu près la même chose avec l'élection d'Obama qui avait utilisé les mêmes techniques de ciblage des électeurs pour savoir quel message leur envoyer pour pouvoir renforcer leur conviction politique et les amener à voter pour lui. Et là, on se rend bien compte que ça pose un gros problème démocratique. Ça pose à la fois un gros problème de gestion du temps. C'est-à-dire que si on passe 8 heures sur des écrans plus 5h30 à travailler dans un travail qui entretient plutôt le modèle capitaliste en gros 7h à dormir 1h à se déplacer 1h à manger il ne nous reste pas beaucoup de temps pour faire autre chose et ça pose un problème démocratique puisque globalement ça veut dire que nos intentions sont orientées et sont orientées parfois sans même qu'on en ait conscience. C'est pour ça que j'appelle ça des architecturalisées. et donc on en arrive à une situation qui est un peu absurde qui est la biodiversité est en train de s'effondrer le climat est en train de changer il faudrait être presque quelque chose à la barre mais je n'ai pas le temps parce que j'ai le boulot. D'accord. Après le boulot alors après le boulot je suis crevé je suis crevé j'ai une envie de me coller dans la télé. Donc qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça ? Alors tu rappelles que l'architecture elle s'inscrit dans le cadre d'un contexte d'un contexte qui est fait de plein de récits de plein de fictions donc ce mot de récit on va peut-être revenir dessus maintenant pour le définir et puis en fait il y a quelque chose que tu as dit il y a quelques minutes en citant le témoignage je crois d'une personne rencontrée Arthur Péthlis je sais plus voilà c'est extrêmement dur d'accepter d'avoir fait partie du problème d'être trompé plus globalement ou même d'accepter finalement d'avoir cru pendant un certain temps à une fiction à un récit sans même s'en apercevoir il y a une page qui m'a frappée page 153 pour ceux qui ont le bouquet entre les mains mais qui illustre bien en fait le fait qu'on est qu'on a nous-mêmes grandi parfois dans des récits sans même s'en apercevoir c'est quand tu cites l'enquête IFOP menée auprès d'un échantillon de la population française entre 45 et 2015 à la question quelle est selon vous la nation qui a le plus contribué à la défaite de l'Allemagne en 45 je le lis mais si tu veux je te laisse tirer le chiffre 57% des personnes interrogées en 45 donc juste après hier répondaient l'URSS et 20% les américains en 2004 les proportions s'étaient totalement inversées avec 58% des sondés qui désignaient les Etats-Unis et 20% l'URSS en 2015 un autre sondeur britannique a réalisé la même enquête en France avec en Allemagne et en Grande-Bretagne 61% des français et 52% des allemands désignés les américains et 46% des britanniques désignés les britanniques bref tout ça nous montre que en fait la perception d'un réalité qu'on a il est hyper conditionné par la manière dont nous ont été raconter les choses en fait ben oui parce qu'entre 45 et maintenant il y a eu pléthore de films par exemple hollywoodiens qui ont glorifié le rôle des Etats-Unis pour libérer la France alors que si on regarde les chiffres que je donne dans le livre c'est absolument évident que là où les nazis ont perdu le plus de soldats là où était le front le plus difficile et là où ils ont subi le plus de pertes militaires de batailles etc c'était le front de l'Est très largement et les russes ont perdu plusieurs dizaines de millions de personnes dans ces combats alors qu'on est à peu près à 500 000 américains mais les histoires sont tenaces et en fait ce que je dis dans le livre c'est qu'un film un film un blockbuster vaut bien pas mal de livres scolaires et encore les livres scolaires ne sont pas d'autres donc lui il nous montre aussi une facette de la réalité mais c'est sûr et je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo ou je ne sais pas si tu l'as vu toi où Trump va rencontrer le président de la Corée du Nord et il y va avec un film vous avez vu ce film en fait il a fait un petit film c'est comme une bande annonce de 4 minutes et on dirait un blockbuster américain quoi two men across the ocean you're going to make peace et on les voit comme ça donc il y a des images d'eux comme ça souriants mais vraiment à l'américaine à fond et en fait il a fait ce film donc avec un grand studio américain comme un outil diplomatique c'est-à-dire que son but c'était d'y aller de lui montrer le film et qu'ils regardent le truc et se disent oh on va aller trop bien cette histoire bon allez on le fait allez on le fait on fait la paix ils vont en déconner mais en même temps c'est pas hyper étonnant de Trump qui est un type qui a été lu sur un récit c'est un type qui a passé je ne sais plus 20 ans dans sa télé réalité qui a raconté une histoire de lui-même une histoire de self-made man de l'entrepreneur qui fait fortune milliardaire mâle, blanc qui peut se faire toutes les dames qu'il veut etc il a construit cette espèce de mythe d'histoire sur laquelle il s'est complètement appuyé au moment des élections en écartant complètement la dimension politique programmatique etc donc c'est pas totalement étonnant que lui maintenant président des Etats-Unis utilise un récit comme ça comme un outil diplomatique c'est ça la déploie facile maintenant si on fait une bande annonce mais en même temps c'est terrible tu dis justement qu'on a besoin d'autres récits parce que non seulement il faut qu'on arrive à modifier les architectures et pour ça il faut qu'on s'organise mieux si j'ai bien compris le message mais en plus il faut qu'on accompagne tout ça d'autres récits parce que sinon ça ne fonctionnera pas mais ça veut dire qu'il faut qu'on emploie les mêmes les mêmes subterfuges vraiment qu'on montre une bande annonce à Macron en fait ce que je dis dans le livre et c'est ce que disent un certain nombre d'écrivains de penseurs de historiens c'est que les histoires sont le moyen privilégié des êtres humains pour appréhender la réalité pour la comprendre et pour la reproduire et les histoires ça ne veut pas dire les mensonges c'est pas simplement raconter des histoires on a cette expression là en français une histoire c'est un certain nombre de faits qui la plupart du temps sont réels qu'on a organisé d'une certaine façon pour leur donner du sens ce qui est l'activité numéro 1 des êtres humains c'est de donner du sens à des faits hier par exemple je faisais une signature en librairie et il y a un garçon qui est venu me voir pour m'expliquer qu'il était prophète donc qu'il avait des visions que le déluge c'est ça en 2024 donc après 20 août que Jésus allait revenir etc et je lui dis c'est moi comment te dire je ne suis pas sûr que je crois à tout ça mais il me dit non mais moi c'est des trucs que je vis c'est des trucs que j'ai vécu c'est des trucs des expériences que j'ai faites et je dis je ne remets pas en question le fait que tu as vécu des choses que tu as traversées des expériences mais simplement tu leur donnes un sens tu les interprètes d'une certaine façon et ça pourquoi pas et à partir du moment où cette interprétation devient mon interprétation des faits c'est la réalité la vérité là ça devient problématique et en réalité si on revient à l'histoire ce qui se produit la plupart du temps c'est que certaines personnes construisent des histoires comme ça des récits et à partir du moment où ces récits deviennent collectifs c'est à dire plus il y a de personnes qui croient à cette histoire qui adhèrent à cette histoire qui ont la même interprétation des faits plus cette histoire devient entre guillemets réalité c'est à dire qu'elle s'incarne dans des structures politiques économiques sociales typiquement les religions si vous avez lu le royaume des ménales carrières c'est incroyable la façon dont le christianisme s'est répandu au départ c'est répandu par Paul qui n'a jamais rencontré Jésus jamais rien il n'a jamais été témoin d'aucun événement qui a qui ont été écrits dans l'évangile la plupart des gens qui ont écrit les évangiles d'ailleurs n'ont absolument pas été témoins des événements qu'ils relâchent et pourtant c'est ce fameux Paul qui va tourner autour de la Méditerranée pour chauffer un blanc des communautés en leur racontant cette histoire en les amenant à vraiment l'intégrer à faire l'heure et ensuite à tenir cette foi avec les lettres qu'il a envoyé les épiques et machin incroyable et cette histoire là a eu un impact considérable sur l'évolution de l'humanité et c'est la même chose avec tout c'est la même chose avec les idéologiques le communisme avec le libéralisme c'est la même chose avec l'argent par exemple c'est ce que dit Harari l'auteur de Sapiens l'argent c'est une convention le fait que vous ayez un coup de papier que ce coup de papier vous puissiez dire que ça vaut 20 euros par exemple et que vous pouvez l'échanger contre x ou y truc c'est une convention ça n'est pas réel simplement le fait que tout le monde adhère à cette histoire adhère à ces règles du jeu permet que ça fonctionne donc les histoires sont utiles elles nous permettent de fonctionner collectivement en ce moment c'est la coupe du monde de foot il faut bien que tous les gens qui jouent au foot et tous les gens qui les regardent adhèrent à la même histoire qui est si tu fais rentrer le ballon dans la cage avec les filets t'as gagné pour que ça marche sinon ça marcherait pas il ne pourrait pas jouer au foot il ne pourrait pas y avoir la coupe du monde pour autant ça n'a pas de réalité objective pour vous mettre un chimpanzé ou un extraterrestre devant le truc ils voient le ballon rentrer dans la cage pour lui ça n'a pas de signification ça ne veut rien dire on s'en fout donc d'une certaine manière on a besoin de comprendre ça on a besoin de comprendre que tout est une convention que tout est histoire que tout est interprétation et que ça c'est nous les humains qui les créons et si nous les créons ça veut dire que nous avons la capacité de les défaire voire d'en créer d'autres et le modèle dans lequel on vit aujourd'hui il est le fruit d'une histoire d'une convention de quelque chose qu'on peut regretter maintenant mais qui à l'époque nous a vraiment fait rêver qui nous a vraiment donné de l'enthousiasme de l'énergie de se dire que le progrès technologique que le confort que l'accumuler des richesses de l'argent tout ça ça allait nous rendre heureux que ça allait permettre à notre civilisation d'arriver à une forme d'aboutissement aujourd'hui on se retrouve aux limites de cette histoire c'est-à-dire que cette histoire on se rend compte qu'elle a des failles et que même si on continue à essayer de vous la raconter avec des publicités il y a quand même quelque chose qui ne marche pas donc le pouvoir qu'on a qui est le pouvoir créateur des êtres humains et qui est intrinsèque à notre espace c'est de construire d'autres histoires Alors on a pas mal d'histoires à raconter dans le cadre du festival chacun d'entre nous en a sans doute comment on peut construire et diffuser des histoires quand on est dans un contexte comme ça où il faut beaucoup d'argent souvent pour diffuser les histoires ou alors faire face à d'autres histoires qui sont bénéfiques de ces moyens-là alors comment on peut arriver à faire exister ces autres récits aujourd'hui ? J'imagine qu'il y a plein de moyens nous un des moyens qu'on avait trouvé avec Demain par exemple c'était on trouvait pas d'argent pour faire ce film-là qui était justement une tentative d'aller rencontrer plein de gens qui racontent des histoires moi je raconte l'histoire de faire de l'agriculture sans pétrole et sans engrais chimiques et sans pesticides et en régénérant les sols moi je raconte l'histoire de on n'est pas obligé de passer par les banques privées pour créer de l'argent moi je raconte l'histoire de on peut être une ville qui tend vers le zéro déchet etc effectivement on trouvait pas d'argent et on savait que si on voulait que l'articulation de ces petites histoires en une histoire plus vaste puisse avoir de l'impact il nous faudrait de l'argent du coup on a fait un crowdfunding et qu'est-ce que c'était le crowdfunding c'était raconter l'histoire de ce qu'on voulait faire c'est-à-dire dire ben voilà nous on voudrait raconter cette histoire et raconter la démarche de façon suffisamment inspirante sincère pour que ça puisse toucher des gens qui puissent se dire ben oui moi j'y crois à cette histoire j'adhère j'ai envie j'ai envie que cette histoire existe donc je lui donne du carburant donc je lui donne de l'argent et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé à lever 200 000 euros en trois jours parce que tout d'un coup cette histoire était comment dire rentrée en conjonction avec les aspirations d'un certain nombre de personnes et on voit que sur tout un tas de sujets aujourd'hui je faisais une interview avec une journaliste de avec la rédactrice de Chocouel tout à l'heure qui me disait est-ce que vous pensez que l'économie circulaire c'est en train de devenir une brique d'une nouvelle histoire justement en disant bon à la fois c'est le gouvernement en ce moment qui est en train de lancer quelque chose mais on se disait tous les deux ben oui mais si le gouvernement est en train de lancer quelque chose sur l'économie circulaire c'est bien parce que l'imaginaire de suffisamment de personnes s'est transformé et que ils se disent non seulement par rapport à nos électeurs c'est certainement un discours qu'il faut tenir il y a de plus en plus d'entrepreneurs qui vont vers ça peut-être que c'est une histoire qui va nous-mêmes nous permettre de maintenir en pouvoir les prochaines élections donc toutes ces histoires aussi petites soient-elles et à chaque fois que chacun d'entre nous fait quelque chose et c'est pour ça que c'est très important d'agir à son échelle à la fois pour l'impact que ça a mais encore plus pour la conversation que ça peut créer et pour l'histoire que ça raconte chacune de ces histoires peut inspirer d'autres personnes c'est le principe des histoires vous raconte une histoire vous la trouvez géniale vous avez envie de faire pareil vous avez envie de vous en inspirer pour faire autre chose et ce côté contagieux finit par construire un changement culturel c'est pour ça que je dis qu'à mon sens on a d'abord besoin de gagner une bataille culturelle et que si on gagne cette bataille culturelle si on gagne cette bataille de l'imaginaire ensuite mécaniquement ça va se traduire dans des structures politiques économiques mais si on essaye tout de suite de transformer les structures avant que les imaginaires soient prêts à mon avis on va continuer à se à se verter à des murs à se faire mal et à se décorager ce qui est un peu la même la même réflexion que j'ai par rapport à la stratégie et à l'organisation donc il faut d'une certaine manière il faut qu'on arrive à se désintoxiquer aussi collectivement des récits dans lesquels on a été bercé aussi parce que c'est notre éducation parfois notre scolarité etc finalement est-ce que c'est pas ça le plus dur c'est de désapprendre une partie des mythes collectifs qu'on a absorbé et auxquels on est finalement peut-être attaché en fait oui absolument mais c'est pour ça que le travail de pédagogie d'information est très important justement pour nous aider à décoder tout ça c'est pour ça que c'est aussi très important par rapport aux enfants ou aux jeunes adultes de leur apprendre à décoder l'image et cette notion du récit parce qu'on vit justement dans une société d'image qui est dingue et que les récits ont un impact très fort sur notre psyché j'entendais à la radio l'autre jour un truc sur une émission sur le monstre du Loch Ness et sur ce mythe qui était vraiment complètement un mythe qui a été fabriqué de toute pièce mais qui a perduré pendant des années jusqu'à provoquer des expéditions scientifiques hyper technologiques où ils ont été scannés tous les fonds du Loch Ness pour être sûr pour vérifier alors que c'était déjà quasiment certain qu'il n'y avait pas de monstre dans le Loch Ness et aujourd'hui il y a toujours des gens qui y croient c'est-à-dire que comme tu dis il y a un endroit où on y tient en fait il y a quelque chose de nous qui se nourrit de ça et à mon avis pour pouvoir le lâcher on a besoin d'avoir autre chose qui vient nourrir ce besoin de merveilleux ce besoin de sens ce besoin de sécurité ce besoin de savoir que il y a une direction dans laquelle aller le mythe du progrès c'était ça c'était de se dire mes enfants vivront mieux que moi la technologie va nous amener à des trucs formidables ça va être mieux demain ça va être mieux on peut pas simplement enlever ça je pense à tout le monde en disant ça c'était que des conneries les gars laissez tomber demain ça va être pire ça va être pire on a besoin de pouvoir se dire mais alors ok mais si ça c'était pas vrai ou si c'était pas complètement vrai qu'est-ce qui pourrait nous aider à rendre le monde un peu meilleur si je fais parallèle enfin si je rapporte tout ça à la thématique du zéro déchet et du zéro waste qui nous anime pendant ces trois journées je crois qu'on arrive assez bien à raconter à quoi ressemble une vie zéro déchet au quotidien c'est ce qui fait je pense la force le fait que le mode de vie zéro déchet se déploie comme ça de personne en personne parce qu'on arrive à le raconter c'est assez facile par contre j'ai l'impression que c'est à l'échelle plus collective à l'échelle plus globale qu'on a encore du mal à décrire la société post-capitaliste dont on ne sait pas exactement qu'elle sera son organisation c'est peut-être sur ça qu'on a encore du boulot pardon mais en tout cas on peut commencer déjà par les petites choses est-ce que toi il y a des lectures des récits qui t'ont inspiré récemment que tu aurais envie de partager avec nous pour qu'on reparte chacun avec des pistes parce qu'en fait c'est quand même important je pense pour clôturer cette première journée aussi qu'on puisse repartir chacun avec des idées peut-être pas d'action concrète directement mais au moins des pistes de réflexion pour pouvoir poursuivre moi ce qui m'a inspiré dernièrement ça fait plus d'un an et demi donc j'en parle tout le temps et j'en parle à la fin du enfin c'est le dernier chapitre du petit manuel de résistance c'est le bouquin de Popovich qui s'appelle comment faire tomber un dictateur quand on est tout petit seul et sans arme qui est vraiment un super bouquin enfin je vous encourage c'est en poche maintenant vous allez en avoir un goût si vous lisez le petit manuel mais je vous encourage à le lire en entier ce type pour ceux qui n'ont pas déjà entendu mille fois en parler pour ceux qui m'ont déjà entendu mille fois je suis désolé je vais le redire ce type est un ancien du mouvement qui a chassé Milosevic dans les années 2000 en ex-Yougos-Rélie un mouvement qui s'appelait Côte-Port qui était un mouvement vraiment révolutionnaire ils ont fait la révolution à la dure il se faisait embarquer par la police politique torturé etc et suite à la révolution il est devenu député pendant 4 ans et ensuite il a monté une ONG qui s'appelle Canevar et en gros son métier aujourd'hui c'est consultant mondial en révolution c'est à dire qu'il y a des gens qui viennent le voir du monde entier en disant voilà moi j'habite je sais pas au Pérou et je voudrais faire la révolution comment je peux faire et il les forme et je lui dis souvent que quand je raconte ça ça fait rigoler les gens il leur dit tu leur diras que c'est un vrai métier je gagne de l'argent et ton nez c'est pas de vrai et dans son bouquin à partir de l'expérience d'Oteport à partir de l'expérience de toutes les personnes qui sont venues le voir qu'il a formé il a notamment formé des gens qui ont fait la révolution en Égypte pendant le printemps arabe la révolution en Ukraine en Géorgie etc et plein d'autres exemples il y a un certain nombre de principes que je liste dans le livre il y en a 9 et que moi j'adore parce que j'y ai trouvé plein de réponses à des choses que je ne comprenais pas et notamment à des mécanismes dans les associations les ONG qui me paraissaient pas super bien fonctionner un des premiers principes je crois que c'est le deuxième c'est voyez grand mais commencez petit l'idée c'est vous pouvez vous donner une grande vision donc typiquement la semaine dernière j'étais dans une librairie à ici les Moulineaux et le groupe me disait nous notre vision notre envie c'est que ici les Moulineaux devienne une ville zéro déchet j'ai dit bah super mais effectivement c'est une vision déjà exigeante c'est un gros projet et lui il dit si vous commencez par mobiliser les gens sur cet objectif là et que vous essayez d'y arriver typiquement ce qui s'est passé après demain il y a une projection de demain il y a un groupe qui dit oh génial c'est trop génial ce film nous aussi on va faire ça on crée un groupe on va faire ici les Moulineaux zéro déchet ouais ouais donc tout le monde est hyper motivé parce qu'il y a eu le film donc ils vont une première réunion ils en parlent bon alors qu'est-ce qu'on fait comment on fait en général c'est une réunion dont on sort autant parce qu'on a rencontré plein de gens on a dit des coups ce qui est sympa et tout ça mais il n'y a pas forcément d'action hyper concrète derrière ça peut arriver mais en règle générale c'est un peu comme ça il y a une deuxième réunion où là on essaie d'aller alors qu'est-ce qu'on fait vraiment donc on se donne déjà des petites actions donc par exemple il y a des groupes qui ont installé un composteur collectif dans leur ville je pense à Vienne à côté de Lyon bon ils font ça et puis après ils se disent bon bah on va voir la mairie on va voir la mairie et puis on va essayer de les convaincre d'être zéro déchet bon général ça marche pas donc la troisième réunion ou la quatrième bon au bout de six mois les gens la moitié du groupe c'est pareil voire même les trois quarts parce qu'ils ont d'autres choses à faire dans leur journée et dans leur vie qu'ils n'ont plus beaucoup d'énergie pour ça et globalement les résultats ne sont pas suffisamment tangibles et gratifiants pour que le groupe ait suffisamment d'énergie pour avoir envie de continuer donc les dynamiques s'étioles et puis lui il dit il ne faut pas faire ça vous avez votre grande idée maintenant construisez une stratégie qui est faite d'une multitude de petites victoires de petites étapes de petites victoires atteignables il dit une grande victoire c'est plein de petites victoires atteignables mises bout à bout et avec vraiment une stratégie construite presque comme un film américain avec du suspense des rebondissements il faut que ça se suive et la première chose que vous faites c'est nécessaire que ce soit quelque chose qui implique le maximum de personnes possible donc qui concerne quelque chose pour lequel les gens ont de l'intérêt et que ça soit suffisamment facile pour que vous ayez de bonnes chances d'y arriver si vous faites ça vous obtenez une première victoire et votre groupe va être hyper content en se disant génial on a déjà réussi ça et donc cette victoire va donner du carburant pour passer à la deuxième étape et la deuxième étape si la première étape c'était par exemple de se dire on fait un composteur collectif à un endroit dans notre ville bon ben génial on y est arrivé la deuxième étape ça peut peut-être être de se dire on le fait à l'échelle d'un immeuble où on voudrait avoir du compostage dans toute une résidence je ne sais pas faisable si on y arrive génial victoire et en plus exemple c'est à dire on va pouvoir aller voir d'autres immeubles en disant regardez eux ils ont déjà réussi à le faire et ils s'y sont pris comme ça comme ça comme ça ah ok génial ben nous aussi on peut le faire alors ah oui et donc la troisième étape ça peut être de se dire on le fait pour un quartier et puis l'étape d'après si on a réussi à le faire pour un quartier c'est de le faire encore plus largement et en règle générale admettons que vous soyez donné dix étapes aux alentours de l'étape six ou sept il y a la mairie qui arrive qui dit hey c'est bien ce que vous faites on pourrait peut-être participer vous pouvez se faire voler au secours de la victoire mais ce qui est super en même temps parce qu'on a aussi vachement tendance à aller voir la mairie et à leur demander de tout faire en même place ce qui n'est pas forcément simple et ce qui n'est pas forcément la meilleure stratégie d'ailleurs c'est ce qui s'est passé à Todmorden avec les appels comestibles c'est eux qui ont commencé et ensuite effectivement la mairie puis le comté sont venus et ils l'ont demandé le groupe des appels comestibles leur a demandé de faire quelque chose de spécifique qui était le truc que les élus pouvaient faire pour que ça aille plus vite et plus loin et en faisant ça pour moi on se donne vraiment les chances d'y arriver et à l'échelle nationale je dis juste un tout petit mot là-dessus pour moi on pourrait faire la même chose c'est-à-dire que très souvent puisque ça m'est encore arrivé dernièrement quand les élections commencent à arriver je commence à recevoir des coups de fil des mails de gens qui voudraient me voir pour qu'on se parle un peu en général je sais que c'est parce que ils veulent monter un truc pour les élections c'est quasiment tu peux mettre ta main au feu à tous les coups tu gagnes donc ou monter une liste ou créer un parti ou faire un truc pour influencer les politiques et en général c'est entre un an et neuf mois avant les élections et à chaque fois ça marche pas c'est-à-dire que même quand ça marche typiquement le pacte écologique après il y a le bonnet de l'environnement qui permet quelques avancées mais qui globalement permet pas la révolution qui aurait donné de l'énergie à tout le monde justement et les 900 000 personnes ou les 1 million de personnes qui ont signé le pacte écologique c'est dur d'aller les rechercher après pour mettre à nouveau 1 million pour remettre la pression parce qu'elles se disent en gros les gars vous m'avez déjà fait coup je suis déjà venu j'ai signé votre truc et puis après ça va pas donner grand chose alors que si on imaginait une stratégie qui serait 3 ans avant des élections il y a une plateforme un groupe qui organise la coordination entre plein de réseaux militants des OLG des associations des groupes citoyens etc et qui se donnent des objectifs stratégiques précis sur un certain nombre de sujets un peu ce qu'a fait Blum par exemple sur l'interdiction de la pêche en eau profonde qui est une grande victoire qui est souvent citée puisque Claire Noudian vient d'avoir le prix Goldman une espèce de nouvelle de l'écologie et donc elle a eu le prix pour l'Europe et Blum ils ont pas dit on va sauver les océans ils ont dit on va interdire la pêche en eau profonde ils ont mis toute leur énergie là dessus et ils ont mobilisé là aussi plus de 900 000 personnes pour signer leur pétition aidé par Pénélotagé qui est une auteure de BD qui avait vulgarisé le TEDx de Claire Noudian pour que tout le monde comprenne pourquoi il fallait le faire ils ont fait du lobbying ils ont fait un travail mais incroyable vraiment de lobbying pour aller faire chier des députés pour leur expliquer pour se battre sur les textes de loi pour proposer des amendements et ils ont fini par gagner là le million de personnes en question ils ont envie de suivre et là ils sont en train d'essayer d'interdire la pêche électrique et à mon avis ils vont y arriver imaginez si on faisait ça sur plein de sujets et qu'on se disait on se prend un sujet sur les pesticides parce qu'on sait que les pesticides en ce moment justement c'est un sujet qui peut rassembler largement on se prend un sujet sur les déchets on se prend un sujet sur x ou y truc et à chaque fois on s'organise justement pour mobiliser tout le monde pour obtenir une victoire atteignable sur ce sujet là trois ans plus tard si on a obtenu des victoires sur tous ces sujets qui nous ont amené vers d'autres sujets qui parfois sont plus exigeants que là aussi on a obtenu des victoires si on veut si on veut certainement pas si des personnes veulent rentrer en politique si on pense que pour que la société se transforme plus il faudrait qu'il y ait un relais politique de cette action là ça change tout c'est-à-dire que les personnes qui vont voter si elles sont face à une proposition de liste citoyenne de gens qui depuis trois ans ont remporté des victoires ont montré leur capacité à travailler ensemble à s'organiser pour justement sur des sujets particuliers gagner aller au bout moi si je suis face à un groupe comme ça je me dis allez les gars je vote pour vous parce que là c'est pas un vote en blanc c'est pas tu m'as raconté une belle histoire je vote pour toi et puis dans ça quand on verra c'est je participe à quelque chose et en cela pour l'instant je trouve qu'on est voilà on n'est pas encore à cette étape là on est encore à l'étape de discuter déplorer faire une manif par-ci une mobilisation par là et c'est dommage voilà bon ça nous fait un bon programme d'action pour les prochaines années en tout cas je pense que ce que tu décrivais comme processus ça fait vraiment écho à ce que nos groupes locaux parce que maintenant nous avons une France c'est aussi pour plus que l'Assemblée nationale c'est un réseau il y a 50 groupes locaux qui se sont constitués ces deux dernières années donc ça s'est disséminé complètement c'est génial et je crois que justement il y a ce côté très passage à l'action direct sur des actions concrètes où il va y avoir ce côté victoire mais on n'a pas forcément encore l'articulation avec un objectif et une stratégie et donc c'est peut-être un peu l'inverse de l'autre écueil que tu évoquais qui est de fixer un objectif et puis on se décourage là c'est l'inverse tout le monde y va tout le monde agit et il y a des victoires il y a des choses complètes qui sont faites mais c'est vrai qu'il faut de temps en temps se poser pour savoir où est-ce qu'on veut arriver parce que c'est vrai que sinon on va se balader et puis encore une fois c'est ça qui nous donne du carburant et c'est pareil pour les actions au quotidien de chacun d'entre nous c'est pour ça que je disais tout à l'heure pour moi c'est hyper important l'endroit où vous pouvez avoir le plus d'impact c'est ce que vous faites dans la vie parce que si vous passez toute votre journée à faire quelque chose qui détruit dans un sens pour ensuite le week-end ou en rentrant du boulot essayer de en gros limiter la casse en recyclant un peu en achetant bio ça va moins vite on fait les pompes et puis on met peu et puis après on essaye de l'éteindre le week-end c'est la blague que je raconte tout le temps en disant c'est un peu comme si vous disiez je travaille chez Monsanto mais j'y vais en vélo c'est très bien d'aller en vélo au travail le problème c'est que si le contenu de votre travail ça va à l'inverse des valeurs qui vous poussent à prendre votre vélo pour y aller il y a un problème or si vous faites le truc qui est conforme à vos valeurs au-delà c'est pas simplement d'être quelque chose qui a de l'impact parce que ça vous plaît parce que vous avez du talent pour ça c'est aussi quelque chose qui va vous rendre heureux qui va vous nourrir pour lequel vous aurez de l'enthousiasme et donc vous ne serez pas épuisé parce que moi je m'insurge un peu contre ce truc du militantisme sacrificiel qui est on culpabilise et puis il faut y aller mais en même temps c'est difficile c'est à dire quand on se retrouve face à des gens qui disent non mais attendez moi je pars de chez moi à 8h le matin je reviens à 19h je vais chercher les enfants à la crèche il faut que je sois passé faire des courses et puis ensuite donc les courses j'ai déjà vraiment pas le temps pour les faire et puis ensuite il y a les devoirs et puis ensuite il y a le bain et puis ensuite je me lance sur le canapé bah oui c'est sûr le problème c'est qu'on est passé toute cette journée qui nous a épuisés c'est ça le problème c'est pas de culpabiliser les gens encore par dessus en leur disant hé dis donc quand vous rentrez le soir il faut se bouger un peu le cul la planète il faut prendre le truc à la racine et la racine c'est à quoi est-ce qu'on passe nos journées la racine c'est le sens encore une fois c'est ce que je disais tout à l'heure on construit du sens c'est notre activité principale donc le sens de notre présence sur cette planète c'est quoi est-ce qu'on est sur cette planète pour avoir un salaire pour pouvoir aller à Carrefour le samedi c'est ça pour être dans les embouteillages dans les zones commerciales autour des vies moyennes non on est sur cette planète pour comprendre qui on est pour découvrir quels sont nos talents pour être utile aux autres pour créer pour créer des choses et on peut créer dans tous les domaines parce que chacun d'entre nous a quelque chose de spécifique et si on a la capacité d'exprimer cette chose spécifique alors là la vie ça vaut le coup c'est pas un truc harassant déprimant parce qu'on sait qu'on va mourir à la vie merci 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 merci